salut à toutes et à tous c'est thomas j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve jeter online pour une petite vidéo blabla j'ai un petit peu quelques sujets à vous parler et puis on y va donc je voulais vous parler premièrement des activités sur jeter online suivant la dernière mise à jour qu'a eu le social club où c'est un peu plus difficile à trouver et j'ai l'impression que cause de ça bah les activités sont quand même beaucoup moins joué par rapport dans cette mise à jour moi de mon côté j'ai senti direct j'ai sorti une course en avec le 3 nct le 24 novembre et en l'espace de trois semaines à peine 60 personnes l'ont joué alors que d'habitude en trois semaines que ce soit parcours aux courses on entre 400 et 1000 personnes après dernièrement j'ai sorti un affrontement le 30 novembre si je dis pas de bêtises qui quant à lui avoisine les 20 participations de semaine ce que je peux comprendre vu que c'est un affrontement et c'est pas trop ma qu'on revient par rapport à ça ça fait un petit coup moral et je pense pas être le seul à avoir remarqué ce problème enfin c'est pas vraiment un problème mais c'est plutôt un problème par rapport à la mise à jour faite mais par rapport au création de jeu peut-être que c'est une baisse tout simplement des gens qui n'ont plus envie de jouer à un gta online j'ai un petit sujet par rapport à un peu tous mes problèmes qui est réel qui se trouvait durant le mois de novembre j'ai eu pas mal de souci d'un coup pas par rapport à ma santé donc ça c'est mieux et voilà ma voiture qui est problème sur problème mon côté au travail c'est toujours pas j'ai toujours pas de nouvelles donc ça se trouve d'ici là on serait peut-être en train de travailler donc la vidéo sortira mardi d'ailleurs double mise à jour pour mardi une sur gta online et une sur god of war ragnarok peut-être faire un épisode bonus concernant les épisodes de gravel les sept premiers ont été tournés fin novembre l'épisode 8 quant à lui est tourné peut-être une semaine alors que je continue mais voilà dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce problème par rapport aux activités je pense pas être le seul c'est vrai que vouloir faire d'autres créations c'est tu dis bon je vais mettre 10 15 heures pour faire une création et voir qu'elle n'est pas trop jouer je sais pas alors je conduis assez bizarrement mais il y a quand même une différence entre grand ou osmo 7 et gta online concernant gta 6 bien j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à gta 6 vu que c'est un trailer et que tout le monde a fait des vidéos dessus moi personnellement je vais pas en faire dessus vous avez des questions par rapport à ça vous pouvez me les poser en commentaire même si je pense ne pas avoir du tout les réponses et peut-être vous donner quelques détails par rapport à tout ça par rapport à comment fonctionne rockstar etc etc mais voilà sortie annoncée en 2025 on peut espérer avant april peut-être juin à la mi-année mais dans tous les cas ce sera repoussé à la fin de l'année 2025 on les connaît ils ont l'habitude de repousser leurs jeux pour peaufiner vraiment dans les moindres détails moi personnellement le trailer c'était très cool à regarder je l'ai regardé à trois quatre reprises il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que globalement un trailer surtout rockstar pour plus là pour te mettre dans le dans la compréhension de ne pas trop savoir où ça en est voilà on sait qu'il y aura lucia pour ce qui est jason pour l'instant il n'a pas encore le nom mais on peut penser peut-être que c'est lui sur le trailer accompagné de lucia pour les braquages de super est mais voilà faut pas s'attendre lorsque sortent le jeu sur ps4 et xbox one ça n'arrivera pas vous voyez comment dans quel état et gta online sur ps4 il faut pas s'imaginer le prochain gta dessus vous allez à la faire exploser voilà pour le coup j'ai lancé cette petite course vallement de super sport que j'ai créé un petit moment avec l'ami russe mon nouveau coup de coeur ma voiture préférée pour le moment du moment je trouve très rapide elle a une accroche incroyable elle tourne quasiment mieux que l'aérosé le baie le seul truc c'est qu'elle peut partir en sucette assez rapidement mais à part ça j'adore l'aémerus là qui sur la mclarenne j'ai plus de nom de la personne irl qui conduit cette cette voiture mais voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire pour en savoir à peu près tout dit par rapport à ce que j'avais en termes de sujets et je viens de penser au dernier sujet que j'ai oublié de vous parler concernant les vidéos ça va être un vidéo rythmée à trois par semaine mardi jeudi et samedi ce sera fini pour les vidéos à quatre par semaine comme j'avais l'habitude de faire un coup trois vidéos un coup quatre vidéos je trouve que quand je fais quatre vidéos ça me prend trop de temps et avec le travail si un jour je l'ai ça va être un peu too much un peu trop pour moi voilà voilà ce sera tout le temps trois vidéos par semaine il y aura forcément le week-end ce sera un peu plus calme dimanche et lundi je sais tout ce que j'avais à vous dire concernant gravel il y aura pas moins de 25 vidéos je pense suivant le nombre de championnats entre guillemets et derrière le prochain let's play je sais pas je sais pas si je pars sur bioshock 2 deuxième bioshock ou si je pars sur totalement autre chose parce que croyez moi l'année 2024 et l'année 2025 ça va être énorme concernant les jeux vidéo cette année là n'était pas pas fofolle pas eu grand chose malgré que j'ai acheté pas mal de jeux qu'on y a eu des islands 2 contre osmos 7 america 6 fire of the beacon resident evil cut remake et puis cyberpunk de 1977 tous ces jeux là vous les avez pas présentés en let's play la plupart sont surtout cyberpunk j'ai 180 heures de jeu depuis fin juin j'ai joué énormément c'est vraiment une bonne expérience voilà voilà en tout cas j'espère cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve jeudi et samedi pour la suite de gravel toujours plus de galère concernant la conduite allez ciao ciao